Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lipsinsky avec des hypnoses pour rêver et des interviews inspirantes. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles pleines à vue, 5-6 possibles et des commentaires pleins d'empathie. On a de cesse de nous dire de lâcher prise. Il faut que tu lâches prise, acceptes les choses. Mais déjà, en général, on ne sait pas ce que ça veut dire lâcher prise. C'est quoi lâcher prise ? C'est le contraire du contrôle. Et le contrôle, c'est quoi ? Eh bien, c'est le contraire du lâcher prise. On n'a pas une définition qui est très claire. Et pourtant, on a cette sensation soit de contrôle, soit de lâcher prise. Le contrôle, c'est quand on est en train d'essayer de tout décortiquer, de tout analyser, de tout comprendre. Quand on est sur la défensive, quand on essaye de mesurer ce qu'on dit, de choisir ses propos, de choisir l'impact qu'on peut avoir. Quand on est en auto-observation, quand on essaye de bien faire. C'est-à-dire quand il y a une sorte de surmoi, pour utiliser un terme psychanalytique. C'est-à-dire une sorte de regard et de pression. Et puis le lâcher prise, c'est le moment où tout passe. Où tout devient naturel, facile, spontané. Je vais vous donner un exemple personnel. Je le fais assez rarement. La première vidéo que j'ai faite sur YouTube, ou d'Emotion, je ne sais plus, c'était il y a très très longtemps. Elle était super maladroite. Elle était empruntée. C'était, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. On va se détendre. Enfin, je veux dire, c'était vraiment extrêmement coincé. Et puis, ma femme m'a dit, arrête de réfléchir. Sois dans l'instant. Et parle à la caméra. Comme si, pas simplement, tu t'adressais à un patient. Ça va faire un déclic. Et à partir de ce moment-là, quand je parle à une caméra, ça a l'air un peu idiot, c'est vrai. Mais je ne m'auto-observe pas. Je ne suis pas dans le contrôle. Je suis dans le lâcher prise. Et le lâcher prise, quelle que soit l'expérience qu'on fait, c'est extraordinaire. Qu'on le fasse, comme on a pu le voir avec l'invité d'une vidéo précédente, Maxence Rodier, Made in France ASMR, qu'on le fasse dans une séance d'ASMR, par exemple, ou dans une séance d'hypnose, ou qu'on le fasse parce que, simplement, on décide de sortir de chez soi et de marcher qu'au bout de 15, 20 minutes, on oublie tout. Et puis, on se laisse vraiment traverser par son environnement, la nature, la ville, peu importe. Ça, c'est le lâcher prise. Et c'est une sensation qui est extraordinaire. Et pour tous ceux qui passent leur temps à trop penser, à tout contrôler, à vouloir bien faire, pour tous ceux qui manquent de confiance ou d'estime de soi, ou tous ceux qui, simplement, pour une raison ou pour une autre, font trop exprès, et bien, le lâcher prise, c'est une expérience extraordinaire. L'hypnose apporte ça quasiment à tous les coups. Mais là, avec cette séance d'hypnose, vous allez apprendre à lâcher prise, à vous endormir, et c'est quelque chose qui va se développer dans votre vie. Mais comme d'habitude, ça ne se fait pas une fois. Donc, répétez, répétez, répétez cette séance jusqu'à ce que ça fasse partie de vous, jusqu'à ce que le lâcher prise devienne quelque chose de concret, que vous ressentez, qu'est-ce que ça devienne un apprentissage. Mais vous n'avez rien à savoir, vous n'avez rien à faire. Avec l'hypnose, il suffit de se laisser porter. On va commencer avec un petit peu d'ASMR pour un peu plus d'immersion. Et je peux vous assurer que vous allez lâcher prise, et que vous allez dormir, et que ça va venir de plus en plus facilement, si vous vous donnez la possibilité de le répéter, je ne sais pas, quotidiennement, ou assez souvent. Alors, commencez à fixer un point, peu importe lequel, à le regarder avec un regard doux, peu importe ce que cela veut dire pour vous. Et l'hypnose, c'est le territoire de l'inconscient. C'est-à-dire quand vous vont se développer des sensations toutes seules, sans qu'il y ait d'efforts à faire, justement. Et même si vous contrôlez au départ, même si vous essayez de faire venir cet état modifié de conscience, ce qui n'a d'autre effet que de le ralentir, eh bien, inconsciemment, quelque chose va se développer, et vous allez sentir ce lâcher prise. Vous allez être emporté par ma voix, et surtout emporté par votre imagination, par quelque chose en vous, qui va vous permettre de vous sentir bien, de dormir, et de sentir dans votre chair, ce qu'est le lâcher prise. Alors, surtout, ne faites pas d'efforts. Peu importe le moment où les yeux vont se fermer, ce sera peut-être au chiffre 5 ou peut-être au chiffre 1. Ce n'a pas la moindre importance. Écoutez-moi simplement comme si je vous racontais une histoire. Et rien que le fait de raconter une histoire, comme dans notre enfance, eh bien, ça va vous remettre dans une sorte de bulle, car l'hypnose est un voyage vers l'intérieur, un voyage à la fois immersif, mais surtout un voyage en soi-même. C'est pour ça qu'au début, déjà, dans cette intériorisation qui commence à installer l'hypnose, eh bien, on trouve la respiration qui est devenue plus lente et plus régulière. Mais aussi, si vous y prêtez attention, si vous portez, par exemple, votre regard intérieur sur le contact de l'air contre le visage, contre les mains, eh bien, vous allez vous surprendre à sentir ces sensations s'installer toutes seules, à ce qu'elles deviennent plus précises, plus vivantes. On peut avoir un frisson presque d'existence, lorsque l'on est profondément centré sur quelque chose, quand on le vit avec intensité, que ce soit, par exemple, simplement observer sa respiration qui se ralentit ou sentir le contact de l'air, la caresse de l'air sur le visage. Ça suffit pour se sentir plus vivant, plus présent et rentrer davantage en soi-même. Et puis, avant que l'hypnose ne s'installe complètement, je vais vous inviter à faire un seul effort ou peut-être un double effort. Vous allez prendre deux inspirations profondes comme pour passer à quelque chose d'autre et puis laisser votre respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, s'accrochent, se décrochent, se forment, se déforment, forment d'autres formes, votre respiration, elle devient plus profonde, plus lente, plus calme. Vous entrez dans une sorte, oui, si on l'observe encore un peu consciemment, une sorte de bulle, d'atmosphère, de bien-être, un lieu préparatoire au changement. Et vous pouvez simplement ressentir, sentir le passage de l'air par les narines, voir comme il se diffuse dans les poumons, dans les trachées, déformant comme une sorte de racine de calme, c'est ça, des racines de calme. Comme dans les vieilles planches d'anatomie qui comparaient la circulation de la sève dans les racines et dans les arbres à ce que l'on trouve dans le corps humain. Et puis, simplement, vous vous détendez de plus en plus à mesure que vous entrez de plus en plus en trance. Quatre. et d'autres sensations se mettent en place, mais observez-le sans besoin de contrôle, en total lâcher-pris, ça se fait tout seul. Ne serait-ce que le poids de la respiration, un peu plus lourde, un peu plus profonde, un peu plus lente, un peu plus calme, mais aussi, aussi, par exemple, le poids des bras, ou le poids des jambes, le poids du corps entier, un peu plus lourd, un peu comme si le corps s'alourdissait pour laisser à l'esprit la légèreté, pour planer un peu, pour se détacher quelque peu, rêver, entrer dans une rêverie douce et légère. et cette rêverie douce et légère permet bien sûr au corps, lui, et bien de s'alourdir dans une transe plus profonde, plus calme, plus lente, toujours plus calme, profonde, plus lente. alors, le corps est lourd, sur ce lit, ou ce fauteuil, celui-ci solidement ancré sur le sol, le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, ces fondations ancrées sur la ville, la ville ancrée dans, et sur la terre, la terre ancrée dans le système solaire, et on voyage encore plus loin déjà, en larguant les amarres, en lâchant le leste du contrôle, on imagine la terre dans le système solaire, le système solaire ancré dans la galaxie, la galaxie ancrée dans l'univers, l'univers ancré dans le temps, et le temps ancré en vous, tandis que tout seul, et sans effort, l'état hypnotique s'ancre en vous. Trois, il y a quelque chose dans l'hypnose qui peut faire penser aux rêves lucides, à ces rêves qui sont au croisement de la conscience et de l'inconscience, comme dans le film Inception de Nolan, par exemple. Dans un rêve, on se laisse porter comme vous laissez porter par ma voix et par les sensations qui s'installent de plus en plus en vous-même, mais en même temps, on sait que l'on peut prendre le contrôle, on a une conscience de sa présence, on peut changer l'environnement, et parfois, même en en ayant conscience, l'environnement change tout seul. Alors, parfois, on passe de rêves classiques, de rêves qui vous font changer de peau, d'univers, des rêves finalement d'une transe profonde, de plus en plus profonde comme elle, a tendance à se créer en vous, à se développer, à des moments plus proches du rêve lucide, en cela que le conscient donne légèrement à l'inconscient des clés pour créer un univers, et ce faisant, peut-être comme dans les rêves, et bien, cette expérience nous hape, nous transforme, et nous fait entrer dans une transe plus profonde, vous entrez consciemment, inconsciemment, dans une transe plus profonde, de alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent, se décrochent, alors que pour reprendre les mots de Sartre, faire se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait, alors même, et ce sont les mots d'Eriksson cette fois, vous savez déjà plus que vous ne saviez, que vous saviez, un, l'esprit conscient fatigué, l'inconscient plus libre, plus libre d'entrer dans une transe plus profonde, le corps se détend toujours davantage plus avant pour aller vers une transe plus profonde, alors qu'une partie inconsciente guidée par le rythme de plus en plus lent de ma voix, plus douce, mais aussi le rythme plus lent de la respiration, le corps allant vers une sorte de ralentissement, l'esprit lui plus léger, voguant déjà vers des sensations nouvelles, des rêves nouveaux, et bien, dans cette sorte de dissociation entre l'inconscient, la création, son impact sur le corps et son impact sur l'esprit, dans une sorte de dissociation simple, où le rêve se crée, se laisse influencer cette fois-ci à la fois par ma voix, mais surtout par le besoin essentiel que vous ressentez en vous. L'hypnose ouvre cette possibilité merveilleuse d'avoir accès à son inconscient, de créer l'expérience fondamentale qui permet au cerveau de se reprogrammer, d'apprendre de nouvelles choses, aujourd'hui, le lâcher prise et le sommeil, à notre jour, une autre hypnose, d'autres potentiels, d'autres apprentissages. On apprend à apprendre des savoir-être, on apprend à apprendre qu'en soi existe une infinité de possibilités et que le masque social, le quotidien et l'habitude ne sont qu'une infime partie de ce miroir aux millions de facettes qu'est votre inconscient et qui pourtant ne reflète qu'un seul vrai visage, celui que vous êtes vraiment. Certains parlent d'âme, d'autres d'esprit, d'autres parlent d'égo, de soi, le moi, peu importe le nom, mais aussi paradoxal que cela semble, derrière ce noyau fondamental, unique, essentiel, se trouve comme une sorte de réalité holographique, démultipliée, infinie et dans les rêves comme dans l'hypnose vous pouvez devenir qui vous voulez, vivre ce que vous voulez, apprendre ce que vous désirez réellement et au travers de cette infinie variété et bien finalement apprendre à se connaître et apprendre à être soi et être soi sans le regard extérieur, le regard des autres, le regard critique, de soi. C'est ça, le lâcher prise et vous le ressentez de plus en plus profondément à mesure que l'hypnose se crée en vous. Et j'aimerais que votre esprit inconscient crée pour vous ce merveilleux pays qu'on appelle le pays de cocagne. Forcément, on vous a lu quand vous étiez petit, Hansel et Gretel et vous avez rêvé non pas à la méchante sorcière mais à cette maison merveilleuse en pain d'épices, en masse-pain, en chocolat. Et puis, vous avez certainement entendu parler de cet endroit merveilleux qu'on appelle le pays de cocagne où la nourriture, les boissons, tout est à portée de main. où l'on n'a pas le moindre effort à faire, où l'arbre tend sa branche pour que vous puissiez prendre le fruit où l'eau qui court dans les rivières n'est pas de l'eau mais un vin, un nectar délicieux. Ce lieu parfait que l'on pouvait imaginer à l'époque car on ne connaissait pas toute la terre. Alors, pourquoi pas imaginer un lieu parfait ce que l'on appelait et le lieu amène aussi ? Eh bien, c'est le lieu, c'est le pays de cocagne. Et certainement, ce locus amorinus, le lieu amène, ce lieu idyllique. Ce lieu qui peut faire penser à ce qu'était le jardin d'Éden, le paradis avant la chute. Un endroit où l'agneau dort avec Lyon, un endroit dans lequel on ne manque de rien, où tout est facile, ce lieu amène qui peut faire penser à l'âge d'or, un âge où l'homme ne connaissait ni la faim, ni le froid, ni la maladie. Eh bien, ce lieu de cocagne va pouvoir se créer en vous, créer pour vous, à partir de tout ce qu'il y a de plus merveilleux. alors je ne sais pas quelles images, quels sons, quelles sensations votre inconscient va développer pour vous. Qu'est-ce qui apparaîtra le plus ? Est-ce que ce sera toute cette nourriture, cette abondance ? Un peu comme dans les fêtes foraines, il y a cette idée aussi d'abondance. Une fois de temps en temps l'excès, mais un bel excès agréable, un lâcher prise d'une liberté finalement, celui de trop boire, trop manger, trop crier, trop rire, être trop joyeux. Ou bien, est-ce plutôt quelque chose qui fait penser à une sensation de paix, quelque chose de paradisiaque, un lieu par exemple où tous les animaux cohabitent paisiblement, je parlais de l'agneau et du lion qui peuvent dormir ensemble, les oiseaux qui pourraient se poser sur vos épaules, un lieu dans lequel même l'air aurait une odeur de parfum, de bonheur et de joie, un lieu magnifique, un lieu qui, s'il n'existe que pas abribe dans nos existences, existe comme un archétype yongien, c'est-à-dire comme une idée partagée universellement. Alors, je suis impatient que dans les commentaires vous me décriviez ce paradis que crée pour vous votre inconscient, quels en seront les ingrédients, l'atmosphère, le charme. Et ne soyez pas étonnés si ce sont avant tout des rêves d'enfance qui se réalisent. des rêves comme une sorte de Maelstrom fait de dessins animés de notre enfance, peut-être les Walt Disney ou d'autres films, aussi de livres d'images, de contes, de rêves, de jeux faits dans la cour de récré. Tout cela crée ce lieu magnifique, ce lieu amène ce paradis terrestre, ce pays de cocagne, tout se mélange pour créer pour vous le lieu idyllique, celui du lâcher-prise. Alors, nous avons tous des manières différentes de penser. Pour certains, ils pensent davantage avec des images. Et ce sont ces images qui vont venir en premier pour d'autres. Ce seront les sons. Un peu comme dans une vidéo d'ASMR, peut-être que c'est le bruit des oiseaux ou le bruit tranquille de votre respiration de plus en plus lente qui vous emmènera vers ce lieu magique, ce lieu magnifique, ce lieu essentiel, cette idée incarnée, parfaite, tellement forte et puissante et portée par votre inconscient qu'elle vous change intérieurement et crée le lâcher-prise et la transe plus profonde de plus en plus. Et pour d'autres, ce seront les sensations, le contact de l'air contre le visage, le goût d'un fruit saisi dans un arbre. Pourquoi pas, par exemple, un de ces grands citrons qu'on retrouve dans le sud qui n'ont pas ce goût acide et que l'on peut mordre ou, je ne sais pas, le goût de la mangue fraîchement cueillie sur un arbre ou, pourquoi pas, des fontaines, des rivières, des rivières qui seraient faites de jus de fruits ou de sirop. Et n'oubliez pas, tout est possible ici. Si vous souhaitez tendre la main et dans le ciel, prendre un des nuages et le manger comme de la barbe à papa, c'est possible. si vous souhaitez voir comme dans une sorte de vision biblique un pommier mais avec des pommes d'amour, vous savez, rouges et enrobées de sucre, des pommes qui n'auraient pas fait de mal à Blanche-Neige, c'est possible, tout est possible et ne soyez pas surpris par la magie, c'est-à-dire le caractère parfaitement mouvant et improbable, tout peut se transformer. Avez-vous envie de parler des héros de votre enfance, des héros de dessins animés ou de parler aux animaux qui n'a pas rêvé de pouvoir parler la langue des oiseaux et d'échanger avec eux ? Je me souviens de cette histoire si belle, une histoire de scellant, Sri Lanka telle qu'on l'appelle maintenant, celle d'un enfant élevé parmi les oiseaux sans que les hommes n'aient le droit de lui parler et qui avait appris ainsi comme ça au départ la langue des oiseaux et pourquoi pas ? Ici, tout est possible. Ici, si vous voulez, vous déplacez aussi vite que l'esprit vous déplacez et devenir le vent qui traverse les arbres, caresse les maisons, gagne le ciel, si vous voulez, vous transformez en aigle, en phénix, en nippogriffe, ou en quelque créature que ce soit, tout est possible. Il y a dans cet univers, en plus de l'abondance, de la paix et du paradis, certainement quelque chose qui tient de narnia, du pays des contes, du pays imaginaire, du pays des merveilles. Ici, l'improbable est règle et le mouvant est la seule stabilité. Alors, avancez et laissez progresser ce monde qui va s'étoffer et de fois en fois, vous serez surpris par la densité, la variété, la beauté, le côté extraordinaire que va vêtir ce monde de séance en séance, de sommeil en sommeil et le rêve, les rêves de la nuit qui déjà parfois s'invite ou eh bien, les rêveries que vous ferez en journée en pensant au voyage fabuleux que vous aurez fait ici nourriront vos rêveries futures et votre inconscient de plus en plus libéré, de plus en plus dans le lâcher prise, imaginera des choses de plus en plus belles qui vous ressembleront de plus en plus, qui vous libéreront de plus en plus. s'il est interdit d'interdire pour reprendre le slogan et si finalement il n'y a de liberté que dans l'art et la créativité, vous êtes au bon endroit, vous êtes ici dans le temple de l'expression de votre fantaisie, de votre imagination, de votre infinité intérieure. Alors, sachez simplement qu'au milieu de ce pays, il y a un château, que ce soit dans les contes, les histoires, les parcs d'attractions, les dessins animés, il y a des règles, des règles secrètes, des règles non dites, mais des règles. Un pays magique ne peut être qu'un royaume et au centre de ce royaume, il ne peut y avoir qu'un château. On le retrouve par exemple dans l'histoire sans fin, le château blanc, ivoire et transparent de la petite impératrice. On le retrouve au milieu des parcs Disney. On le retrouve dans chacun des films de Disney aussi, évidemment. Alors, quelle forme prendra-t-il pour vous ce château fabuleux, ce château que bien sûr on peut voir où que l'on soit dans ce royaume infini et mouvant, il est là comme une sécurité surplombant, éclairant comme une sorte de deuxième soleil, comme une focale fixe au milieu de tout ce qui est mouvant, tout ce qui change, tout ce qui se transforme au milieu du temps, du rêve, se tient le château éternel, fixe et merveilleux, le centre où se trouve l'essentiel de votre âme, l'essentiel de votre changement. Alors, bien sûr, approchez-vous de ce château et simplement laissez-vous surprendre. allez-vous être face à un château fait de bonbons, de pâtisserie ou un château de diamants, de cristal, de verre ou un château un peu steampunk, vous savez, ce mélange entre le 19e siècle et la science-fiction, pourquoi pas un château de science-fiction ou simplement quelque chose de plus intime, un lieu, un château que vous connaissez peut-être et qui pour vous est l'archétype même du château, l'endroit merveilleux où l'on retombe en enfance, où l'on arrête de penser, où l'on lâche prise, tout est possible, laissez simplement comment les images, les sons, les sensations se précisaient. Mais bien sûr, alors que vous entrez quand vous le souhaitez par les grandes portes, par l'entrée princière, eh bien sachez que c'est le condensé de la magie qui se trouve dans ce château. Alors ne soyez pas étonné si ce sont des animaux parlants, enlivrés, de domestiques, de serviteurs qui vous ouvrent. Ne soyez pas étonné si un aboyeur vous présente. Ne soyez pas étonné aussi par les gens que vous allez y rencontrer. Il y aura bien sûr un roi, une reine, des princes, des princesses, mais peut-être êtes-vous le roi, la reine de cet endroit. Cela aurait tout son sens, peut-être finalement. Dans ce château, n'êtes-vous jamais que chez vous. Home, sweet home, foyer, mon doux foyer. Il y a les foyers extérieurs, là où littéralement se trouve le feu, là où on se sent bien, sa maison, son chez soi, sa famille. Et puis, il y a aussi son jardin secret, son foyer intérieur, quel que soit le sens que l'on donne à cela. L'endroit où on se sent bien, en sécurité. L'endroit où on peut se permettre d'être soi-même, réellement, totalement. Et c'est ici, bien sûr, que cela se trouve. Alors, je vous invite à vous diriger vers la plus grande salle du château. Vous aurez l'occasion, bien sûr, d'en visiter toutes les salles. Les possibilités sont infinies, la bibliothèque, les fontaines, la piscine, la chambre royale, les différentes suites, les cuisines, les passages secrets, bien sûr, les souterrains, les douves, tout l'univers du merveilleux et peut-être des portails, de grands portails merveilleux et magiques pouvant vous amener partout dans cet univers, dans ce lieu à men, dans ce pays de cocagne, dans ce tout merveilleux et parfait où le lâcher prise est, autant dans l'extérieur qu'il est, dans l'intérieur en vous-même mais simplement dans un premier temps dirigez-vous vers la grande salle. Vous savez, c'est là-bas que vous attend un banquet, que vous attendent aussi les danseurs, l'orchestre, peut-être votre trône ou celui d'une autre personne, un roi, une reine. c'est là que vous attend les surprises, l'émerveillement et en ce lieu condensé la substantifique moelle de tout ce que votre vie, de tout ce que votre cœur et votre esprit ont pu voir de merveilleux. la salle des banquets de Harry Potter, la grande salle où se trouvent les bonnes fées et la sorcière dans la belle au bois dormant et tous ces autres films auxquels je ne pense pas, tous ces livres, peut-être même la grande salle de la table ronde ou d'autres références encore plus magiques peut-être, un château, une grande salle dans le pays des fées où Oberon et sa femme vous attendent, tout est possible mais ici c'est l'essentiel condensé de votre âme et de la magie que vous trouvez. A partir de maintenant c'est votre inconscient qui va déterminer ce qui est bon pour vous. Votre corps va sans effort observer-le, sa respiration se ralentit sans effort gagner le sommeil, dérivé vers les rives du royaume de Morphée un autre royaume que date si proche de celui-ci et votre inconscient va tisser pour vous ce pays des merveilles, ce pays merveilleux, ce château aux salles infinies et ce qu'il va créer, il va le créer pour vous, pour votre enchantement bien sûr, mais aussi pour que le changement intérieur s'installe. Alors ne soyez pas surpris si en journée les souvenirs vous traversent de ce pays, une envie de chanter, de siffler, des images magiques de ce lieu, l'envie par la pensée de transformer les choses, de s'imaginer par exemple pouvoir d'un coup de talon sec échapper à la gravité et se mettre à voler au milieu des immeubles et des maisons ou découvrir au coin d'une ruelle je ne sais pas une nicorne, un phénix, une créature merveilleuse, un centaure sage vous allez sentir cette liberté ouvrir les vannes de votre imagination et le calme et le sentiment de liberté vous diront que vous progressez vers le lâcher prise et il y aura comme une sorte de ping pong plutôt d'échange comme une sorte de collaboration de synergie entre la vie consciente et la vie inconsciente que vous allez mener de soir en soir dans cette hypnose et cela va enrichir votre vie quotidienne et enrichir votre imagination ou plutôt le libérer car il est déjà riche vous l'avez simplement oublié riche un million j'ai oublié bien sûr le lieu le plus merveilleux de ce château la salle du trésor avec ses gemmes avec ses pierres rires son or mais aussi ses objets magiques et merveilleux tapis volants coupes qui se remplissent toutes seules d'un hectare et vous allez simplement à la fois marcher au travers voyager au travers de l'infini créativité de votre imagination mais surtout vous laisser être transformé par elle être transformé par l'imagination n'est-ce pas la plus belle des choses n'est-ce pas finalement se révéler à soi-même l'imagination au pouvoir plus qu'un slogan une réalité vécue ici alors ma voix va se taire de plus en plus souvent et les silences seront merveilleusement emplis de votre rêverie jusqu'au sommeil de cette hypnose douce bien sûr si vous ne souhaitez pas dormir vous pouvez compter de 1 à 5 pour sortir de trance mais sinon laissez-vous porter par ma voix par le temps par le rêve qui crée le rêve qui porte en lui sa propre énergie sa propre nécessité comme n'importe quelle oeuvre d'art comme n'importe quelle chanson le rêve crée le rêve qui crée le rêve qui crée le rêve alors vous naviguez vous marchez vous voyagez et vous volez au centre de votre imagination et les silences seront encore plus pleins de cette merveille le corps le corps lui continue son chemin sans effort la respiration se ralentit les bras lourds dans une immobilité engourdie le corps s'endort alors que l'esprit inconscient rêve toujours plus loin et dans le silence un silence peuplé de rêves dans cette trance toujours plus profonde de foi en foi et cette réalité toujours plus riche d'hypnose en hypnose vous vous révélez à vous même et les chaînes se brisent les cadenas s'ouvrent et dans ce château il n'y a pas de geôle il n'y a pas de prison car rien ne peut arrêter les rêves et l'imagination et vous êtes en train de vous libérer des chaînes de l'habitude des chaînes du manque de confiance en soi des chaînes de la critique de l'autocritique des pensées de tout ce qui est pesant utile en petite quantité mais tout simplement trop figé en kilosé dans tout cela se dissout s'évanouit en fumée disparaît et vous sentez à chaque respiration la liberté s'installer en vous et créer une transe plus profonde et nourrir l'univers dans lequel vous êtes entré de plus en plus en trance de plus en plus calme vous vous dirigez vers le centre du rêve de plus Afin vous êtes dans votre s'il vous plaît de plus et vous n'avez pas de plus s'il vous plaît fort attir et vous